Merci Monsieur le Ministre. Nous écoutons maintenant le député Monsieur Xavier Rosorène pour le groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, depuis 2017, le gouvernement et la majorité ont mené de nombreuses réformes en matière fiscale et économique. Il s'agit de rendre la France plus attractive et de favoriser l'investissement au sein de nos entreprises, notamment les TPE, PME. Certaines de ces réformes sont décriées et font l'objet de débats. C'est le cas de la transformation de l'ISF en IFI ainsi que la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, aussi appelé flat tax. Pourtant, les premiers résultats sont là. Les investissements étrangers en France ont augmenté de 31%, ce qui nous permet de revenir dans le trio de tête après 10 ans d'absence. La part des décideurs étrangers qui considèrent la France comme une destination attractive est de 88% en 2018, soit une augmentation de 14 points en 2 ans. Enfin, l'investissement des épargnants français, par le biais de leur assurance vie, est à son plus haut depuis 2010. Les mesures présentées comme profitant aux plus riches semblent donc profiter à notre économie. Malgré ces premiers signes encourageants, ces réformes font en effet l'objet de critiques. Ainsi, le rétablissement de l'ISF en particulier est une demande souvent présentée dans le cadre du grand débat national. Dès lors, M. le ministre, il importe d'apprécier et de faire connaître l'efficacité de ces réformes. Quelle évaluation est prévue et quel délai se fixe le gouvernement pour en apprécier les résultats ? Parallèlement à ces réformes, les experts s'accordent pour relever que les Français ont peur des risques présentés par les marchés financiers. Et ceux-ci freinent leur volonté d'investir dans nos entreprises. Je souhaite donc savoir si le gouvernement envisage de prendre des mesures pour réconcilier les Français avec les marchés financiers et les inciter à investir dans nos entreprises. Merci M. le député. M. le ministre, vous avez la parole. Oui, je pense avoir déjà beaucoup répondu aux questions sur l'évaluation. Je voudrais juste apporter des précisions à M. Roseraine sur les questions d'investissement et de financement de l'économie pour bien préciser que dans le champ de l'évaluation, nous aurons tous les aspects microéconomiques. J'ai parlé des aspects macroéconomiques de financement de l'économie sur fonds propres. Mais nous aurons également une évaluation de la rélogation de l'épargne, notamment entre patrimoine financier et patrimoine non financier. Nous aurons une évolution des flux d'expatriation de contribuables percevant de hauts revenus. Je sais que là aussi, ça prête à beaucoup de commentaires et parfois même d'exagérations. Mais c'est intéressant de voir quel est exactement le flux d'expatriation de contribuables qui ont des hauts revenus et l'évolution de l'investissement dans les entreprises. Donc tous ces éléments microéconomiques seront liés à l'évaluation globale qui sera faite d'ici la fin de l'année 2019 sur cette nouvelle fiscalité du capital. Mais je rejoins, M. le député, entièrement votre analyse. Moi, je considère que depuis 30 ans, on a cessé d'alourdir la fiscalité sur le capital en disant comme ça, on redistribue et c'est mieux pour les Français. Au bout du compte, on a détruit de l'activité, de l'emploi et on a appauvri les Français. Merci, M. le ministre.